... 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 C'est parti ! Au but, pour la FCE Chirine numéro 10, Rébert Alain. Ah, dommage. Au Fetom. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 On a joué, on a joué, on a joué, on a joué, Girard, 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 Corby, il a doublé, il a doublé, la finale, la finale, la finale, LN, la finale. Aux armes, aux armes, aux armes, aux armes, Nous sommes les diables rouges, nous sommes les diables rouges, Et nous avons gagné, et nous avons gagné. Allez, on est avec nous, allez, on est avec nous ! A zoom zoom ! Allez, on est avec Louis Corneille et puis Geoffrey Zeyder. Au bout du suspens, c'est un 2-2, il a fallu un grand corneille. C'est sûr, c'était l'homme de la finale, il n'y a pas photo. Il a répondu plaisant, c'est bien, on peut le remercier. C'était super, avec toutes les occasions qu'il a dû subir. Il a répondu plaisant et c'est super. Loïc, première finale, première victoire pour toi ? Ouais, c'est vrai, on est allé sans pression. On a joué un autre jeu, on a joué en contre. On n'a pas paniqué, quand on perd les 2-0, on est revenu. On va faire un 1-2 à quelques minutes avant la mi-temps. Et après, on n'a jamais la fille en 1-2. Et ça a fini par payer. Geoffrey, je crois que tu quittes le club. Tu as peut-être des remerciements à faire avant de partir. Je remercie surtout le club. C'est des jeunes avec Demi Goffman qui nous a surtout mis en confiance. Julien Frangard, Julien Frangard. Je suis promis en confiance. Voilà, c'est ça qui est bon. Il en est pas beaucoup. Surtout merci à tout le monde. Non, quand tu fais le ferage, l'association, ça n'a quand même pas envie. Tu crois que tu m'en remercie. Non, merci, Jean-Claude. Je me dépêche, non ! Ah, le sourire de Nico, Nico. C'est ta dernière, on fait rage, parce qu'à l'année prochaine, tu quittes le club pour aller à Chiran, je crois. C'est ça. Il n'y a pas d'âge pour gagner une vie finale. On le voit comme un gars aujourd'hui. Surtout que tu pars sur une bonne note. Et c'est un peu raté pour moi. S'ils vont te laisser, pour revenir, c'est un peu mieux. Surtout si c'est pas bien physiquement pour commencer le 2. Après, j'ai pris énormément de plaisir pour jouer avec cette équipe 2. Partir sur une belle note comme ça, qui a de la FD8, c'est bien, surtout contre mon futur, c'est bien. Merci pour tout ce que tu as apporté, Nico. On se fait une bonne saison l'année prochaine. Merci beaucoup. Arnaud. Allez, on est avec Johnny Ruclin, donc le coach de cette équipe de Chiran. Johnny, il y a eu les occasions pour mener 3-0, pour mener 3-1. Certainement des regrets sur cette finale ? Bien sûr. Les regrets, vu les occasions qu'on s'est créées, on aurait dû concrétiser et plier le match avant l'instant. Après, quand on va au pénalitis, c'est une loterie. Il y a eu les occasions, il y a eu peut-être un manque d'opportunisme, mais on pourra noter aussi en face quand même un grand corneille. Un grand gardien en face ? Oui, bien sûr. Parce que les frappes sont cadrées, il faut aller les chercher. Oui, c'est déjà une partie remarquable, mais on ne peut que le féliciter. Sinon, sur la saison, un petit bilan, vous êtes plutôt satisfait de cette saison ? Si on allait pouvoir porter la coupe aujourd'hui, oui, ça aurait été un bilan satisfaisant. Il reste encore des matchs en championnat, il va falloir se remettre en question et puis terminer la saison dignement et proprement. On vous souhaite une bonne fin de saison en tout cas, merci. Merci.